Donc, on va voir le chapitre 6, on va entamer le chapitre 6. J'espère qu'on aura le temps de terminer les deux chapitres, 6 et 7, aujourd'hui. Donc, le chapitre 6, on va voir trois protocoles importants dans les réseaux, des protocoles IP, ARP et ICMP. Alors, nous sommes toujours dans la version 4 de IP. Donc, on va voir quelques notions sur le protocole IP, ARP et ICMP. Le protocole IP, Internet Protocol, donc il est décrit dans le RFC 791. Les données traversant la couche Internet sont encapsulées dans des paquets des datagrams IP, comme on l'a vu la dernière fois. IP propose un système d'adressage hiérarchique des réseaux très largement utilisés. Les protocoles non orientés, connexion, peu fiables et axés sur l'acheminement au mieux. Donc, peu fiables, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de garantie quant au bon acheminement des paquets. Utilisé pour déterminer le meilleur chemin pour les données, ce qu'on appelle le retage. Donc, commutation et le retage de paquets. Chaque paquet est géré indépendamment des autres. L'ordre de départ n'est pas forcément celui d'arrivée. Donc, c'est ça la notion de commutation et de retage des paquets. Donc, l'anatomie d'un paquet IP version 4. Donc, nous avons ici la version qui indique si c'est la version 4 ou la version 6. L'angleur de l'entête, le type de service, l'angleur totale. Bon, on ne va pas trop rentrer ici dans les détails. Mais on va retrouver quelques notions qu'on a vues déjà, comme la durée de vie, TTL, le protocole, l'adresse IP source, l'adresse IP destination. Donc, tout ça, ça fait partie de l'entête du paquet IP. Et puis, à la fin, on va trouver les données. Ok ? Donc là, je détaille un peu les différentes zones du paquet. Comme je vous ai dit, on ne va pas trop rentrer ici dans les détails. Donc, longueur de l'entête, 4 bits. Type de service. Service minimal, maximise la qualité, etc. Sur 8 bits. Longueur totale, 16 bits. Total du paquet, en tête, plus données. Identifier le paquet. Donc là, l'identifiant sert à ce que les paquets, s'ils sont défragmentés, donc pour qu'ils puissent être réassemblés à la fin. Donc, c'est pour identifier les différents fragments d'un même paquet. Donc là, un drapeau de fragment indique si le paquet peut être ou non fragmenté. Décalage. Durée de vie indique le nombre maximum de passages de routeurs. Alors, ce TTL, il est décrementé à chaque passage d'un routeur. Et quand le TTL est égal à zéro, donc le paquet est abandonné et un message d'erreur à ICMP est envoyé à l'émetteur. Alors, on le verra ça en fin de chapitre. La notion de TTL va nous servir à connaître le chemin que traverse le paquet d'un routeur à un autre. Donc, c'est une astuce, le TTL, c'est une astuce qui est utilisée, on la verra dans la commande trace route ou bien trace certes en fonction des systèmes Windows ou bien Linux. Donc, c'est une astuce qui va nous permettre de pouvoir suivre l'acheminement du paquet à travers les différents routeurs. Protocole. Donc, ici, il nous indique quel est le protocole encapsulé, soit ICMP ou OTCP ou bien UDP. D'accord. Et puis, le CRC pour le contrôle d'erreur d'entête. Et puis, on retrouve ici l'adresse IP source et l'adresse IP destination, toujours sur 32 bits, comme on l'a vu dernièrement. Puis, il y a des options, etc., etc., remplissage taille. OK. Fragmentation des paquets. Donc, le MTU au maximum transmission unique, c'est la taille maximale d'un paquet pouvant être transmis en une seule fois, sans fragmentation, sur une interface. Il correspond donc à la longueur en octets du champ data dans la trame qui encapsule le paquet. Donc, on voit ici le datagram IP. Nous avons l'entête et nous avons ici les données. Alors, pour un paquet qui est fragmenté, on retrouve un peu les... On retrouve ces trois fragments dans cet exemple-là. Et puis, on trouve aussi le décalage pour pouvoir réassembler le paquet à l'arrivée. Maintenant, on va passer au protocole ARP, adresse Resolution Protocol. Alors, on rappelle ici les différents modèles qu'on a vus. Donc, ça, c'est un slide qu'il faut bien comprendre et retenir. Je vous ai déjà parlé de cela la dernière fois, fait le cours. Donc, le modèle OZI, c'est un modèle à sept couches. Donc, on a la couche 1 physique, liaison, réseau, transport, session, présentation et application. Donc, à comparer avec le modèle TCPIP, on retrouve ici que les deux dernières couches, les plus basses, sont fusionnées au niveau de la première couche TCPIP qui s'appelle l'accès réseau. Ensuite, on aura la couche Internet, deuxième couche, troisième couche transport et quatrième couche application. Et puis, on aura les protocoles au niveau de chaque couche. On retrouve les différents protocoles correspondants. Donc, la couche basse ou physique dans le modèle OZI, accès réseau dans le modèle TCPIP. On retrouve quelques protocoles. Donc, quelques protocoles. Parmi ces protocoles, c'est le protocole Ethernet qu'on est en train d'étudier et qui est utilisé le plus souvent. Ensuite, quand on remonte dans la couche 2, on va retrouver les protocoles. Donc, en fait, c'est la couche 3 au niveau du modèle OZI. D'accord ? Là, le protocole IP, donc, il correspond à la couche 3 du modèle OZI avec le protocole ARP et le protocole RARP. On verra que le protocole RARP, c'est l'inverse du protocole ARP. OK ? Donc, ici, c'est la correspondance OZI, TCPIP et protocole. Alors, au niveau de l'encapsulation, on retrouve ici la trame Ethernet qui est en rouge avec l'entête, dans laquelle on retrouve l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination. Et puis, on trouve encapsulé dans la trame Ethernet le paquet IP qui aussi contient l'entête du paquet. Dans la tête du paquet IP, donc, on retrouve l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Et puis, les autres informations qu'on a vues en détail au niveau du paquet IP. Donc, ça, c'est juste un schéma qui résume l'encapsulation du paquet IP dans la trame Ethernet. Encapsulation d'un paquet IP dans une trame Ethernet. Lorsqu'un OZ encapsule un paquet IP dans une trame Ethernet, il connaît l'adresse MAC source, mais il ne connaît peut-être pas l'adresse MAC de destination. Cependant, il connaît l'adresse IP de destination contenue dans la tête IP du paquet. Il lui faut donc un moyen de récupérer l'adresse MAC correspondant à cette adresse IP pour créer une trame Ethernet. Pour cela, il utilise le protocole ARP. Ça, c'est le principe du protocole ARP, donc, je vais l'expliquer tout de suite plus en détail. Mais, pour information, donc, ARP, c'est Address Resolution Protocol. Il est décrit dans le RFC 826, créé en 82, utilisé dans les réseaux locaux Ethernet, permet de faire la correspondance entre les adresses physiques MAC et les adresses logiques IP. Donc, c'est ça, en fait, c'est l'objectif du protocole, c'est de faire correspondre chaque adresse MAC avec l'adresse logique IP. Utilisation transparente pour l'utilisateur, c'est-à-dire, il fonctionne de façon sans que l'utilisateur ne soit au courant de son fonctionnement. Mais, comment il fonctionne ? Donc, il envoie une requête, une requête ARP est envoyée en broadcast Ethernet. Alors, cette requête, qu'est-ce qu'elle dit ? Donc, bien sûr, une adresse broadcast, c'est l'adresse MAC qui correspond à l'adresse onyxa FFF. Alors, dans cette requête, on pose la question, qui a l'adresse MAC correspondant à l'adresse IP, par exemple, W.X.Y.Z. Donc, ici, en fait, la station, quand elle est au niveau couche 3, elle a son adresse IP source. Elle veut envoyer un message à une autre station dont elle connaît l'adresse IP destination, mais elle ne connaît pas son adresse MAC. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, elle envoie cette requête-là pour connaître l'adresse MAC de la station qui a l'adresse IP mentionnée. Bien sûr, elle envoie cette requête à tout le monde et pour que la station qui s'y reconnaît, en fonction de son adresse, lui réponde et lui envoie son adresse MAC. On va voir le déroulement de l'algorithme de ARP plus en détail tout à l'heure. Donc, il y a une requête ARP en broadcast. Ensuite, il y aura une réponse ARP qui est envoyée cette fois en unicast à cette requête-là et qui a la forme suivante. Donc, ça, c'est la réponse de la station qui a cette adresse IP W.X.Y.Z. Donc, j'ai cette adresse IP et mon adresse MAC est ABCDEF. D'accord ? C'est ça le... C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de ce protocole. Donc, je schématise. Donc, j'ai ici la station qui veut envoyer un message à une autre station dont elle connaît l'adresse IP mais elle ne connaît pas l'adresse MAC. Donc, elle envoie une requête ARP à tout le monde, requête de diffusion. En posant la question, quelle est la station qui a telle adresse IP pour qu'elle me dise quelle est son adresse MAC. Donc, toutes les stations reçoivent cette requête. Par exemple, c'est cette station-là qui correspond à l'adresse IP destination. Donc, quand elle va se reconnaître au niveau de cette requête ARP, elle va répondre. Maintenant, quand elle va répondre puisque le message qu'elle a reçu contient l'adresse IP et l'adresse MAC de la station qui a émis, donc la réponse sera du type Unicast. Cette station, elle va se retrouver, elle va se reconnaître au niveau de l'adresse IP destination et elle va répondre à la station émettrice en lui disant « Mon adresse IP est celle que vous avez envoyée et mon adresse MAC, elle est définie comme ça. » Donc, elle lui renvoie son adresse MAC. Encore un autre schéma explicatif. Donc, j'ai ici le hot qui a l'adresse IP 10.001 qui envoie une requête ARP de diffusion. Donc, il a son adresse MAC 0, 16, B6, etc. Et l'adresse MAC destination, donc c'est une adresse de diffusion, bien sûr, parce qu'il ne peut pas savoir, il faut qu'il pose la question à tout le monde parce qu'il ne connaît pas l'adresse MAC destination. Par contre, il connaît l'adresse IP de la station à laquelle il veut envoyer un message. Donc, il mentionne ici dans son paquet l'IP source, c'est son IP à lui et l'IP destination 10.002, c'est la machine avec laquelle il veut dialoguer. Donc, le protocole ARP Request, c'est le fait de questionner celui qui a l'adresse IP 10.002. il va me dire quelle est son adresse MAC. Donc, tout le réseau, il va recevoir cette requête et chaque station, elle va comparer son adresse IP avec l'adresse IP qui est mentionnée ici, l'adresse IP destination. Donc là, le hot B, il va se reconnaître puisque c'est son adresse IP. Donc, il va répondre à la machine A. Il va répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, en unicasse, puisqu'il connaît son adresse source MAC et son adresse IP 10.001. Donc, il va préparer son paquet ARP Réponse. Alors, il indique ici son adresse MAC à lui, MAC source et il mentionne l'adresse MAC destination qui est celle-là, qui est l'adresse MAC source de l'hot 1 que l'on la retrouve. Son IP source, c'est 10.002 et l'IP destination, bien sûr, c'est l'IP de la station qui est envoyée là au quête ARP, 10.001. Et donc, le reply de l'ARP, c'est dire que la machine 10.002 a une adresse MAC 0.013.02.56.b69. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement du protocole ARP. Bien sûr, vous me dites pourquoi la machine A cherche à connaître l'adresse MAC destination. C'est très normal parce qu'au niveau du... Quand elle envoie un message, il faut qu'elle passe par la couche 2 et qu'elle connaisse l'adresse MAC de la machine avec laquelle elle va dialoguer. On verra ça plus en détail dans la simulation tout à l'heure dans la séance de travaux pratiques. On verra comment ça fonctionne avec le simulateur. OK. Donc, ici, le paquet du protocole ARP, donc on retrouve... Ça, c'est l'entête. OK. Donc, le type AVR, protocole, etc., etc. Bon, ce qui est intéressant à retenir ici dans la tête, c'est... C'est les adresses MAC ici qu'on retrouve. OK. Donc, on va revoir ça rapidement en détail. Donc, hardware type, type du réseau, Ethernet, protocole. Ça, c'est hardware, adresse length, la taille de l'adresse. Ça, c'est longueur des adresses logiques, IPv4. Opération type de message. Ça, c'est on retrouve donc les adresses MAC de l'émetteur. L'adresse IP de l'émetteur, l'adresse MAC du destinateur. Chambien dans l'enquête ARP et l'adresse IP du destinataire. OK. Est-ce que c'est clair pour le fonctionnement du protocole ARP? C'est très simple. Je résume. Donc, une station qui veut dialoguer avec une autre station. Station A qui veut dialoguer avec station B. La station A connaît l'adresse IP de la station B, mais elle ne connaît pas son adresse MAC. Donc, elle envoie une requête ARP de diffusion à tout le monde pour leur dire, la machine qui a cette adresse IP, elle va me répondre pour me dire quelle est son adresse MAC. Donc, tout le réseau, il reçoit la requête et chaque station va comparer son adresse IP avec l'adresse IP destination mentionnée dans le ARP request. Monsieur. Oui. Monsieur, ça m'a... Je connais, je n'ai pas de l'étre de l'émette. Mais, mais OK. OK, je continue. Donc, la station qui va se reconnaître dans le paquet ARP request, elle va répondre à la station qui a fait le... qui a fait cette requête. Il va lui dire mon IP, c'est celle-là et mon adresse MAC, elle est celle-là. C'est celle-là. Et comme ça, une fois que la station qui a mis le... qui a envoyé la requête, donc, elle va recevoir l'adresse MAC de la station avec laquelle elle veut dialoguer et là, une fois qu'elle a sa adresse MAC, elle peut envoyer son message. D'accord ? Mais, quand elle reçoit, la station est maîtrise. Monsieur, il y a un peu le temps mais... Oui, ça m'a... Orsouen, je connais, j'ai vu que... Orsouen... Attends, il y a encore... Voilà. Il y a Orsouen... Hop, mais... Morki... Ok, ok. Orsouen... Aziz... Farah... Il y a plusieurs... Orsouen... Il y a deux appareils. Allez, deux appareils. Mais c'est bon, là. C'est bon, là ? C'est bon, là ? Donc, une fois qu'elle a reçu la réponse, la station est maîtrise, une fois qu'elle a reçu la réponse, c'est-à-dire qu'elle a reçu l'adresse MAC qu'elle cherchait, donc elle va la garder pour un certain temps pour ne plus refaire à chaque fois les requêtes ARP parce que les requêtes ARP, c'est des requêtes de diffusion qui consomment beaucoup de bandes passantes. donc elle va la garder dans son cache, ce qu'on appelle le cache ARP pour que si jamais elle a... elle veut émettre un autre message à la même station, donc elle va revoir son cache et là, elle va retrouver la correspondance et comme ça, elle va directement envoyer son message à cette station sans recourir à faire à chaque fois des requêtes de diffusion. Monsieur, ma famille, je déplace limite ce tableau de correspondance. Pourquoi tu veux qu'il y ait des places limites ? Dis-moi, Sanda, monsieur. Sanda, c'est bon, ça va ? Sanda, il n'y a pas de limite. Le cache, c'est un espace mémoire. Alors maintenant, ta question, c'est une très bonne question. Allez, je vais le cache avec, il n'y a pas à temps de chauffer au FTP, Sanda. Il peut être statique ou dynamique. Alors, Kiev est statique, qui ne se déplace, il ne se déplace. Donc, il n'y a pas de dynamique comme on a vu, quand tu te penses, le TTL, avec, où on a vu, le TTL, il n'y a pas de limite, c'est chaque fois, c'est le cache, avec, le tableau, qui diminue, qui diminue, si jamais la station n'est pas active, puisqu'elle disparaît complètement, la station, on perd de l'espace mémoire n'est pas pour rien. il y a un TTL. Il y a un TTL qui fait en sorte que si la station n'est pas active pour un certain temps, il y a un TTL qui fait en sorte qu'il y a un moment qui est à zéro, la correspondance, on a une table pour éviter d'encombrer l'espace mémoire. Donc, pour gagner en espace, le TTL, il y a un TTL, si la station n'est pas active, il y a une mise à jour, mais la station n'est pas à dire qu'elle communique avec cette station-là, il y a des requêtes ARP, ou les requêtes de diffusion, comme on a vu, il y a un bon passant, où elle encombre le réseau, ce qui n'est pas bien. Mais donc, le cache ARP, l'objectif TARP, chaque ode sur le réseau maintient sa propre table de correspondance, adresse IP et adresse MAC, que l'on appelle le cache ARP. donc, comme je l'ai expliqué, ce cache ARP permet de diminuer les échanges ARP. et là, directement, elle va communiquer avec la station destinataire. si le système doit envoyer un paquet à une adresse IP, il consulte son cache ARP pour voir s'il connaît déjà l'adresse MAC correspondant à l'adresse IP de destination. Si c'est le cas, il utilise l'adresse MAC contenue dans le cache pour adresser la trame. Si l'adresse de destination n'est pas dans le cache, l'hôte envoie une requête ARP à toute la machine du réseau. OK. C'est clair, là ? Donc, protocole ARP, l'objectif tarot, fonctionnement tarot, le cache. Mais, à l'heure, pour notre l'année sous la commande DOS, NAML, la commande AVE, donc, vous pouvez, vous pouvez la tester chez vous, la commande ARP blanc moins A moins A permet de visualiser partiellement le cache d'une machine. Donc, je prends l'exemple ici, cette machine. Donc, notre NAML ARP blanc moins A, et là, il me donne la correspondance. Qu'est-ce que je vois ici ? Donc, j'ouvre l'adresse IP et la correspondance. Qui m'a choisi, nous avons mis le cache adresse MAC port. Là, c'est pratiquement le même principe. Mais il y a une correspondance adresse IP, adresse MAC, il y a le type dynamique ou le statique. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le cache est volatil. Le kitab dans la station n'est pas très actif. donc, il y a une correspondance avec un pour ne pas encombrer la mémoire. Alors, pour obtenir les adresses matérielles, il va mieux utiliser ipconfig slash all sur chaque machine. Donc, il y a l'exemple, ipconfig slash all. On voit tout, il y a l'exemple, de la configuration réseau. Donc, il y a l'adresse IP, 192.168.1.31. bien sûr, le masque, le masque de ce réseau, slash 24. La passerelle, par défaut, tant que je vous fais à faire le chapitre suivant, qui est la passerelle, serveur DHCP, serveur DNS, etc. Donc, on voit aussi l'adresse MAC, l'adresse physique, il y a l'adresse MAC. D'accord ? Donc, avec ipconfig, il faut donner les principales configurations de notre réseau. Donc, on a deux commandes qui sont très utilisées dans le fonctionnement des réseaux, dans le diagnostic des réseaux. Ok. Là, vous avez tout le help, si vous êtes intéressé par voir plus de détails au niveau du protocole ARP. Donc, il y a plusieurs commandes, plusieurs options. Vous pouvez vous amuser à les tester chez vous. Ok. Maintenant, on passe au protocole IC1P. IC1P comme Internet contrôle message protocole. Donc, c'est un protocole de message de contrôle d'Internet. Il est décrit dans le RFC 792. Si vous vous rappelez, IP, on avait dit que l'IP n'est pas très fiable comme protocole parce qu'il ne vérifie pas si les paquets émis sont arrivés à leur destinataire dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'on a introduit le protocole IC1P qui est un mécanisme de contrôle d'erreur au niveau IP pour permettre de diagnostiquer et de corriger les erreurs au niveau du protocole IP. Donc, on reprend ici la correspondance entre modèle OZIT, TCP, IP et protocole. Donc, on voit ici, on retrouve ici le protocole IC1P toujours au niveau de la couche 3 réseau. Donc, le message IC1P, on a ici l'entête, type cache, CRC, paramètres. Bon, ce qui est intéressant ici au niveau du protocole IC1P, pardon, du protocole IC1P, c'est en fait la réponse d'écho. On verra ça dans le TP. Donc, la réponse d'écho et le code correspondant. Donc, ce code, il va nous permettre de connaître s'il n'y a pas de réseau, si le réseau est inaccessible ou bien si la machine est inaccessible ou le port, etc. Donc, en fait, c'est des codes d'erreur qui vont en fait nous nous aider à diagnostiquer le réseau. Donc, une fameuse commande très, très, très utilisée par tous ceux qui utilisent les réseaux, aussi bien les administrateurs que les simples utilisateurs. La commande ping que vous devez connaître. Alors, cette commande, en fait, elle va tester s'il y a une connexion entre une machine A et une machine B. Donc, si vous voulez vous connecter à une certaine machine, la première, s'il y a un problème de connexion, la première chose à faire, c'est de diagnostiquer la connexion entre votre machine et la machine destinatrice. Donc, la commande ping permet, c'est un niveau de diagnostic très bas. Donc, par exemple, si vous utilisez une application sur un serveur distant et que quand vous lancez cette application, l'application, elle ne marche pas. Donc, la première chose à voir, c'est de diagnostiquer est-ce que est-ce que le serveur sur lequel vous lancez votre application, est-ce qu'il répond à votre requête ? Est-ce qu'il est au niveau connexion, il est OK ou pas ? Donc, le premier niveau de diagnostic, c'est de faire la commande ping pour voir si la connexion, elle est correcte ou pas. Ça peut pas, bon, par exemple, si l'application ne tourne pas, ça peut être à cause du fait qu'il y a un problème de connexion et c'est ça la première chose à voir au niveau du diagnostic avant de voir s'il y a un problème au niveau de l'application. Donc, il faut commencer toujours par un diagnostic de bas niveau. et c'est la commande ping qui, en fait, va utiliser le protocole IC1P pour voir si la station avec laquelle vous allez dialoguer, elle répond. Je peux comparer ça trop schématiquement avec un appel téléphonique si vous... si vous lancez un appel téléphonique, vous commencez par dire allô et vous attendez que l'autre bout du fil vous dise allô pour être sûr que la connexion elle est OK et après ça, vous pouvez... vous pouvez parler. Bon, c'est juste une comparaison très schématique. donc la commande ping elle envoie un message de type IC1P de demande d'écho c'est-à-dire elle va demander si la station elle répond ou pas si elle est connectée ou pas. La destination renvoie un message IC1P de réponse d'écho elle, si elle est OK si elle est bien connectée et qu'elle répond elle va lui répondre elle va lui dire OK, je suis connectée et vous pouvez envoyer votre message. Donc, la commande ping permet de savoir si une machine est accessible et elle mesure le temps moyen aller-retour à cette machine. Donc, ça c'est une commande très utilisée très intéressante dans le réseau et notre commande la commande tressroot dont j'ai parlé tout à l'heure avec le TTL même chose elle utilise le protocole IC1P donc elle envoie un message IC1P avec un TTL égal à 1 puis recommence en augmentant le TTL de 1 à chaque envoi et à chaque fois que le TTL arrive à 0 le routeur renvoie un message IC1P d'erreur donc elle envoie un message TTL avec 1 et elle l'incrémente à chaque fois et à chaque fois que le message traverse un routeur il est décrémenté jusqu'à ce que le TTL arrive à 0 et quand il arrive à 0 le routeur il renvoie un message IC1P d'erreur et à partir de cette astuce-là on peut déterminer le chemin que traverse le paquet depuis sa source jusqu'à sa destination donc là il permet de connaître la route exacte empruntée c'est-à-dire tous les routeurs traversés pour atteindre un destinataire voilà là on a terminé le chapitre sur les protocoles alors est-ce que tout le monde voit le slide chapitre 7 oui monsieur bien donc j'entends le chapitre 7 c'est un chapitre très intéressant très important pour la suite de notre cours et il concerne le routage alors le protocole IP qu'on vient de voir tout à l'heure c'est un langage qui permet aux machines qui dialoguent ensemble de se comprendre protocole IP comme internet donc comme on l'a vu c'est le protocole de la couche 3 du modèle de l'OSI pour permettre à une machine A d'adresse IP 192.168.0.1 slash 24 de communiquer avec une machine B d'adresse IP 192.168.1.1 slash 24 qu'est-ce qu'il faut avoir comment ça va se passer B on l'a vu ça vous pouvez d'ailleurs vous pouvez vous pouvez me répondre si une machine A d'adresse IP 192.1 veut dialoguer avec une machine B première chose d'avoir A doit savoir si B est sur son réseau d'accord si B est dans le même réseau que A alors elles peuvent communiquer grâce à la couche 2 et comme on a vu la dernière fois c'est le présentiel qui fait A ta'rif et B est sur la machine et c'est le même réseau qui peut me répondre l'adresse réseau l'adresse réseau bien qui fait ta'rif à l'adresse réseau bel masque bel masque avec un A logique très bien donc il y a Tchouf ou l'Hajat Amal va voir s'ils sont dans le même réseau s'ils sont dans le même réseau ils peuvent communiquer grâce à la couche 2 donc en utilisant leur adresse MAC sinon sinon A doit faire appel à la couche 3 à la couche 3 le protocole IP on rejette la couche 3 qui va gérer les adresses IP la couche 2 elle ne peut pas gérer elle ne peut pas gérer les adresses MAC donc elle est obligée de passer à la couche 3 qui la couche 3 avec le protocole IP il va traiter les adresses IP donc pour savoir si B est dans le réseau de A doit regarder sa plage d'adresse et voir si B il est dans notre cas la plage de A donc il y a la plage de A comment qui m'achète la plage de A c'est 192.168.0.0 jusqu'à 192.168.0.255 donc la plage qui aime l'adresse réseau l'adresse broadcast il y a la plage de A l'adresse IP dans la machine B bien sûr on ne va pas retrouver ici l'adresse IP dans la machine B la plage de A concerne le dernier octet 0 à 255 avec l'année le troisième octet il est toujours à 0 là où il y a l'octet 3 il y a 1 donc ils ne font pas partie du même de la même plage donc ils ne font pas partie du même réseau donc le message au niveau de la couche 3 doit contenir les adresses IP des machines alors ce message appelé tram au niveau de la couche 2 s'appellera au niveau de la couche 3 datagram au paquet et il y aura la structure suivante donc l'adresse IP source avec le datagram adresse IP destination et puis les données alors ici l'entête elle est indiquée en rouge le datagram ressemble à la tram sauf que l'adresse destination ici est placée après l'adresse source qui est contrairement aux adresses MAC de la couche 2 alors pourquoi quand le corps est né en fait un entête va être ajoutée à chaque passage par une couche on va ainsi accumuler les entêtes des différentes couches venait avec un phénomène d'encaptulation donc au passage par la couche 4 on ajoutera l'entête de couche 4 puis celui de couche 3 en passant par la couche 3 et ainsi de suite donc ce mécanisme ce mécanisme s'appelle l'encaptulation car on encapsule un message dans un autre nous voyons clairement qu'au final ce qui va circuler sur le réseau c'est une trame de couche 2 qui contient le datagram de couche 3 qui lui-même contient l'élément de couche 4 etc bon à des phénomènes d'encaptulation donc je venais à qui m'est fini déjà alors en fait dans les données de la trame vu dans le chapitre précédent donc le rappel c'est la trame l'adresse max destination l'adresse max source protocole de couche 3 les données à envoyer et puis le crc ici pour le contrôle d'erreur on retrouve dans la zone on retrouve dans la zone donnée à envoyer l'entête de la couche 3 vous voyez ça l'entête de la couche 4 etc donc notre trame devient ici si on la décortique un petit peu donc on trouve ici l'adresse max destination l'adresse max source protocole de couche 3 donc les données en capsules l'entête de la couche 3 l'entête de la couche 4 et puis on retrouve ici les données alors pour relier deux machines ou plus dans un même réseau on utilisait soit un hub soit un suite j'avais choisi mais pour le même segment de réseau maintenant pour relier deux ou plusieurs machines depuis des réseaux différents on doit utiliser un routeur donc le routeur c'est un matériel de couche 3 qui relie plusieurs réseaux différents il doit donc avoir une interface dans chacun des réseaux auquel il est connecté j'avais quitté la dernière fois donc c'est donc tout simplement une machine qui a plusieurs interfaces ou plusieurs cartes réseaux chacune reliée à un réseau et son rôle va être d'aiguiller les paquets reçus entre les différents réseaux un ordinateur ayant deux cartes réseaux pourra être un routeur donc un simple un simple ordinateur avec deux interfaces réseaux on peut l'utiliser comme tout simplement comme un routeur la différence principale entre un simple PC et un routeur est que ce dernier accepte de relier des paquets qui ne sont pas destinés qui ne sont pas destinés pour lui donc la fonction principale d'un routeur par rapport à un simple PC d'abord il connaît deux interfaces et puis il doit jouer le rôle de relier les paquets qui ne sont pas destinés à lui je prends ici un exemple soit la machine à ayant comme adresse mac l'adresse 0 1 2 3 4 5 et comme adresse IP l'adresse 192 168 0 1 1624 la machine reçoit la trame suivante donc ce qui est en rouge ici ça correspond à la trame internet et ce qui est en bleu c'est le paquet IP la lente de la couche 3 alors ici la question est la suivante quelle est l'adresse IP quelle est l'adresse IP de la machine qui a envoyé ces informations vous pouvez répondre ici quelle est l'adresse IP de la machine qui a envoyé cette information voilà la réponse mon jeu d'off slide mais est-ce que c'est clair ici l'épais source avec l'épais source l'épais source donc là la réponse elle est simple donc la machine 10.0.0.1 il y a la machine qui a envoyé ces informations mais là la vraie question est celle-là et vous allez essayer de me répondre quand je dis quelle est l'adresse de la machine qui a envoyé ces informations est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'adresse de la machine qui a envoyé ces informations le génie est un big data qui a qui a Il n'y a qu'un masque qui a reçu. C'est normal. Tu sais la bonne voie. C'est bien. Quelle est ta réponse en fait ? Maintenant j'ai m'staharf. Maintenant j'ai m'staharf. Très bien. C'est très bien. Donc, maintenant j'ai m'staharf. Ils ne sont pas sur le même réseau. J'ai offre-tu l'adresse IP source. Allez, 10-0-0-1. Où est l'année, l'adresse IP est destinée à 136. C'est une autre adresse. C'est un autre exemple. L'association n'est pas sur la plage, l'aspect réseau. Il ne sont pas sur l'adresse. C'est une autre adresse. Il y a l'adresse IP source. Il ne soit sur l'adresse. OK. Il y a l'adresse IP source. Il y a l'adresse IP destination. Il n'est pas sur le réseau. Il y a l'adresse. Il y a l'adresse ! c'est bien c'est très bien oui je connais le jeu n'est pas quelque part donc en fait donc la réponse est en fait on sait pas je vais vous expliquer pourquoi donc nous ne pouvons pas la connaître une adresse MAC est propre à un réseau local la machine 10.0.0.1 ne fait pas partie de notre réseau et donc nous ne connaîtrons jamais son adresse MAC l'adresse MAC que nous voyons ici en adresse MAC source en fait l'adresse MAC c'est l'adresse MAC du dernier routeur c'est celle du dernier routeur qui nous a envoyé la trame d'accord la machine A reconnaît son adresse MAC alors la machine A reconnaît son adresse MAC donc fait passer la trame à la couche supérieure 3 or la couche donc la machine A qui reçoit d'accord la machine A qui reçoit cette trame elle reconnaît son adresse MAC d'accord donc mais mais cette trame c'est l'adresse destination c'est ce qui est pas la chine A qui reçoit cette trame c'est la chine A qui reçoit cette trame donc donc elle n'est pas concernée avec avec la chine A qui reçoit cette trame avec la chine A qui reçoit cette trame en fait cette trame elle est destinée à une autre à une autre machine et donc elle va essayer de relier alors la couche 3 ne reconnaît pas son adresse ip et les 182 sont différents de 136 42 0 28 donc mais ce n'est pas grave c'est même normal car a été en routeur donc à va relier la trame vers sa destination en fait l'honneur aibara inti qui m'a coulou en dix ans que j'ai m je t'abattu tati le web de mesager et voilà un facteur donc le facteur il reçoit à l'enveloppe l'équipe qui a créé des c'est l'accès à l'adresse c'est à l'exemple qui m je t'abattu donc le le facteur en fait m j'y ai fait l'enveloppe oui j'y ai fait l'adresse l'interprète l'autre à traiter à traiter michi michi et d'risto wall l'éclat il va la relier c'est pratiquement la même chose au niveau du courrier postal donc l'année elle machine à dire c'est un routeur qui va qui va prendre le paquet il va le relier à un autre routeur voilà voilà une machine qui dans un autre réseau donc soit soit s'il ya seulement deux réseaux donc elle va le relier aux raisons au réseau sur laquelle elle est connectée ou elle elle va le relier à un autre routeur qui va le relier encore ainsi et ainsi de suite jusqu'à ce que le paquet arrive à sa destination tant qu'en télénées comment ça se passe donc l'année même si notre loup en détail qui fiche hier qu'à l'acheminement du paquet une routeur le routeur à taille où c'est une destination et donc les nerfs on aura besoin d'une 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 structure très 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 importante dans les réseaux il est à la table de rôtage il est à partir de la table de rôtage à la zone à fou une nuit n'a pas fait pas qu'il tana ou comment le voter et comment l'envoyer pour qu'il arrive à quel à quel routeur l'envoyer pour qu'il arrive à destination donc tout de suite l'année à notre loup à la notion de table de rôtage donc l'acheminement il finirait m chica grâce à la table de rôtage mais donc qu'on va expliquer tout de suite alors la table de rôtage va donc lisser les routeurs auxquels je peux envoyer mon datagram pour joindre une destination donnée la destination donnée ne va pas être une machine mais un réseau on va donc avoir d'un côté la liste des réseaux que l'on veut joindre et de l'autre la liste des des routeurs à qui nous devons envoyer le datagram pour joindre les réseaux on appelle aussi ce routeur une passerelle je prends ici un exemple de table de rôtage donc il faut faire quelques exercices pour mieux comprendre ça on va rapidement terminer ce chapitre battant à me la lierre qui est épée de simulation le cas des tables de rôtage elle est constituée pratiquement un schématiquement de deux colonnes une colonne faire les réseaux à joindre et une autre colonne la passerelle et les routeurs qui va nous permettre de joindre le réseau correspondant d'accord alors récap un routeur c'est une machine qui possède plusieurs interfaces maintenant plusieurs quatre réseaux chaque interface d'un routeur est connecté à un réseau bien sûr machine et j'ai mis la seule place le routeur relient ainsi plusieurs réseaux entre eux toute machine ayant plusieurs interfaces peut jouer le rôle de routeur un routeur de 10 se différencie d'une simple machine car il accepte de relier des paquets qui ne lui sont pas destinés un routeur aiguillé les paquets grâce à sa table de rôtage la table de rôtage indique qu'elle passerait l'utiliser pour joindre le réseau avec le résumé tu as le rôtage elle indique que si une adresse alors la route par défaut je dis à la route par défaut c'est une notion très importante elle indique que si une adresse que je veux joindre n'appartient à aucun des réseaux indiqués dans ma table il faudra emprunter la passerelle indiquée dans la route par défaut généralement elle est liée à l'internet un chauffeur bâtir un exemple cela va régler le problème lié à la multitude des réseaux sur internet il suffira d'indiquer dans la table une route par défaut qui permettra d'aller vers internet et donc de joindre tous les réseaux qui sont présents ok mais nerveux d'un exercice le n'est pour mieux comprendre la notion de rôtage très important docteur un petit réseau comme celui-là tout cas chanler n'est analise ou avait qui trois machines donc le réseau n'est à 192.168 point 0.0 slash 24 donc on a ligné trois machines donc l'année n'est à 192.68.0 donc avec ses 192.168 point 0.1 à 192.168 point 0.2 ou des points 3 ou l'année à un autre réseau n'est à 192.168 point 1 point 0.24 ok donc la machine avait ses 192.168 point 1 point 1 ou des 192.168 point 1 point 2 donc j'ai deux réseaux différents ici et là pour les faire communiquer donc j'utilise un routeur alors le routeur à l'année qui va connecter les deux réseaux à l'aider quand deux interfaces et la cause au mai à mire l'année le routeur 1 1 de l'interface l'oula il y connecter le réseau et c'est très logique et bala c'est à l'âge n'oublie pas mais il y arrive une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est d'une c'est entreprise donc les deux réseaux est très très important il faut bien comprendre et retenir ça les tables de routage donc l'interface est donc l'adresse l'adresse par l'interface est 192.168.0.254 où l'interface est 192.168.1.254 généralement les routeurs nature la partie la plus haute au niveau de au niveau de l'adressage de la machine mais c'est clair au niveau de ce schéma la question alors on a deux réseaux qui m'ont lié entre grâce aux routeurs maintenant on va écrire les différentes tables de routage mais on va pour écrire les tables de routage on va utiliser la méthode suivant 1 donc les deux principales colonnes colonnes lola indiquer les réseaux auxquels ma machine est connectée 1 2 indiquer la route par défaut et 3 indiquer tous les réseaux tous les autres réseaux que je ne peux pas encore joindre avec les deux étapes précédentes donc avait une méthode pour écrire les tables de routage mais j'ai une année donc je vais m'exercer ici je n'ai l'ouverture 1 ou je n'amène le table de routage en temps et je vais appliquer cette méthode 1 indiquer les réseaux auxquels ma machine est connectée table de routage de routage du retour 1 alors 1 indiquer les réseaux auxquels ma machine est connectée et même les réseaux auxquels ma machine est connectée donc j'indique les réseaux auxquels ma machine est connectée 2 indiquer la route par défaut alors dans ce cas le routeur est déjà connectée à tous les réseaux il n'y a pas donc pas besoin d'une route par défaut pour aller à d'autres réseaux donc à l'exemple il est très simple donc je fais un autre exemple plus compliqué la route par défaut 3 indiquer tous les autres réseaux que je ne peux pas encore joindre avec les deux étapes précédentes même chose l'année vu que le réseau le schéma du réseau est très simple donc m'a indiqué d'autres réseaux donc la table de routage les réseaux les à joindre mon adresse il nous reste indiqué les passerelles la passerelle pour joindre un de mes réseaux et mon adresse donc je l'ai bien en fait expliqué ici le schéma avant les deux réseaux auxquels est connecté mon routeur la passerelle pour joindre ce réseau c'est celle là c'est l'interface qui est à ce réseau les 182 168 0.254 et la passerelle et les mises à dîner les oiseaux derrière l'interface d'un routeur et les 182 168 1 254 qu'est donc j'ai l'année on raconte les deux passerelles les tables de routage d'un routeur mais est-ce que cela suffit pour faire dialoguer nos deux réseaux entre le routeur c'est maintenant aiguiller les paquets qu'il recevra mais comment les machines du réseau vous savoir qu'il faut lui envoyer les paquets donc c'est pas suffisant à ce que oui c'est d'éc Ronaldo ce qui suit qui supporte les interviews dans le réseau 2 entre les réseaux et les raseaux. car tu sais le truc sont dédiés à Südney après le réseau la visite C'est pas un réseau de l'outre. Oui. C'est pas un réseau de l'outre. Oui. C'est pas un réseau de l'outre. Je vais venir. Je vais venir. Je vais mettre un réseau de l'outre. Je vais mettre un réseau de l'outre. C'est la question. C'est la même chose que j'ai posé. Oui. Attends. Mais est-ce que tu as une fois que l'outre de l'outre, est-ce que cela suffit pour faire dialoguer nos deux réseaux entre eux ? C'est ça, en fait, ta question. Donc, non. Non. Le routeur, on l'a configuré. Il peut aiguiller les paquets. Mais comment les machines du réseau vont savoir qu'il faut lui envoyer les paquets ? C'est-à-dire qu'il y a une question, Omar. La machine a dit qu'il y a un dialogue avec une autre machine. Donc, elles auront, elles aussi, une table de routage. Toutes les machines, elles auront une table de routage. Si elles auront une table de routage, elles auront un paquet avec elles. Donc, voilà. Toute machine connectée à un réseau possède une table de routage. Et c'est grâce à cette table de routage qu'une machine pourra savoir à quelle passerelle envoyer un paquet quand elle voudra joindre un autre réseau que le sien. Donc, on peut donc reprendre le schéma précédent et faire la table de routage de la machine. Par exemple, la machine n'est qu'à un. Donc, normalement, les machines, elles auront une table de routage. Il ne suffit pas de configurer le routeur. Elles auront un chauffeur après le TP qui fait qu'elles vont consulter la table de routage ou qu'elles vont la constituer. Donc, on peut donc reprendre le schéma précédent et faire la table de routage de la machine. par exemple. Je n'en arme le. Donc, on utilise la méthode. Indiquez les réseaux auxquels ma machine est connectée. Alors, ma machine est connectée à un seul réseau. Donc, je n'en arme le schéma. Elle est connectée à un seul réseau. mais. Donc, je n'en arme de rien. Oui, il est une table de routage. Non-tahaa. Voilà. Donc, vous voyez, table de routage de la machine 182,178.01. Réseau à joindre réel-slash-24. Cette fois, nous pouvons indiquer que la route par défaut pour joindre notre réseau que le nôtre. Par exemple, l'autre réseau, il y a en bas, ça va qu'un seul résultat. L'exemple, il est juste très simple, mais il va vous permettre de mieux comprendre cette notion. On va attendre un réseau plus compliqué. Donc, les réseaux à joindre. La machine a deux réseaux. Réseau connecté ici, et les réseaux à joindre, il reste à mentionner les passerelles. Je nomme les passerelles. Alors, c'est très simple. C'est très simple. Donc, il faut bien voir le schéma. Je nomme les passerelles. Donc, on a les réseaux à joindre. Je n'ai pas le passerelle, cette machine-là, pour qu'elle se connecte à ce réseau. C'est l'interface à joindre, tout simplement. C'est la carte réseau à joindre. Et là, il y a 192.68.0.1. Il y a l'interface de la carte réseau à joindre, qui est connectée à ce réseau. Donc, il y a la passerelle qui va permettre cette machine-là de se connecter à ce réseau. Pardon. Tout simplement, il y a une machine-là. C'est une adresse C'est une adresse C'est une adresse il ya l'interface cd quand je quand je dis interface entre cartes résumé à ta adresse ip donc avait à l'adresse ip et l'image de l'église ou adhé d'un qu'est-ce tâche il pas qu'il n'a quittent à battre la station et ils ont peut-être à dapar le bon à dire qu'andre donc il ya tabacou les comptes à bas je t'abattre les cartes résumé à l'interface il ya 192.168.0 pointe deux cent cinquante cartes ria connecté l'année il est en tête à dame l'énéa femme tajib j'naggastour tu t'abattes dame l'année roteur y est le paquet il va le relier à travers son interface et il ya l'autre partie du rapat c'est elle il ya connecté frise ou des outils chez les stations et c'est comme ça il se fait comme ça et c'est très logique mate et bar enti fiseur l'année au moustard d'un tifo contre dit une citade l'âme tâtre en partie l'année tu te tu traverses le lac on bat dit la partie avait elle est connectée à l'autre l'autre rive ou d'une chine les réseaux tout simplement donc la table de retage toile toile et elle passerait les mêmes tarifs ont ta haïa à laquelle elle est connectée et pour passer à l'autre réseau ils passeraient l'intérêt et l'adresse l'adresse retenez bien c'est l'adresse ip de l'interface du roteur et lié à connecter les réseaux ont ta haïa les zones et d'accord alors après nous 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 retourner à la routeur ici et nous devons comprendre la routeur est la routeur qui connecte sur la routeur qui connecte sur la routeur qui est connectée à cette communication avec nous ce n'est pas toujours pas comme je disais comme on dit c'est la routeur qui connecte sur la routeur qui connecte sur la routeur Ensuite, il y a une batterie de la carte de l'emballage qui vous a mis en comparé à ce qui est un autre en comparé ou au biais de la science et avec le thème et a l'entraï avec le thème et tu l'enslèves et tu t'utiliser les autres Monsieur ? Oui Comment ça veut dire le paquet ? Vous n'étiez pas à la machine a la machine 2 Tu n'a jamais hâte de faire Comment tu te le sais ? Tu ne sais pas les années importants Tu n'as pas dit qu'il est profite Tu ne sais pas lequel tu n'es profite J'ai profite d'essayer C'est ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que c'est le site de l'adresse ? Oui, c'est bien sûr, c'est le site qui n'a pas été utilisée. C'est ce site qui n'a pas été utilisée. Mais c'est un site de scénateur. Il faut faire attention. C'est un site de scénateur qui n'a pas été utilisée. Si tu n'as pas été utilisée, c'est un site de scénateur qui n'a pas été utilisée. Le site de scénateur est celui qui n'a pas été utilisée. Mais le site de scénateur n'a pas été utilisée. Il va juste relier le message. Donc, dans le package, le site de scénateur est celui-ci. Mais le passerelle est celui qui va relier le package vers le destinateur. Il faut faire attention. Ne pas confondre le routeur, la passerelle, avec le destinataire. C'est très bien. C'est très bien. Le réseau est le plus compliqué. Peut-être une autre fois. C'est bien. Je suis arrivé à terminer les deux chapitres. Il faut très bien comprendre cette notion. L'exemple là-dessus. C'est ce que je vous ai expliqué. Je vous ai bien expliqué comment ça se passe. C'est ce que j'ai dit. Je vous conseille de le faire. Je ne vous ai jamais entendu les réponses. J'ai vu la revue au courant en cours. Mais un conseil, j'ai d'entendre les deux. Tu as des tables de routage, vous avez un routeur 1 ou un routeur 2, tous les routes et quelques machines. Tu as des machines dans le réseau. Et tu as des routes, je passais des tables de routage, tu es un conseil. C'est un conseil. Je vous ai déjà donné les réponses. a caché marron de schéma ballon mais ça faudra comme fin de l'année vous je vous conseille de le faire ma rime tu fous la réponse en cas de rame au film il est un milieu ou en l'homme les tables de rote à jeter les roteurs les machines qui collent un réseau ou bad je voulais la réponse alors ça va vous permettre de mieux comprendre quand je trouve surtout les solides les réponses vous vous risquez de ne pas comprendre avec un conseil à moulin ou bâton a joué loin de la séance prochaine ou zidou n'en ame l'homme abad on dit pas ce rôle mais là c'est bon et là j'ai terminé mon chapitre 7 je suis content que d'avoir terminé ça on va passer une petite pause ou mais normalement un taux mâchino est un ancien stat et p voilà mais en la science alors où suis-je gêne à toi d'accord 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 mais j'arrête la présentation mais il est temps je passe à la science d'aller les tp m chame quelques simulations le chame de simulation avec le protocole rp pour voir comment ils fonctionnent on bat de choix et de la notion de routage si vous regardez tous c'est bon l'écran est bien partagé mais on va essayer de les maîtres de maître dernier le tp donc cote à avec le simulateur alors alors l'objectif c'est de montrer le passage d'une adresse mac à une adresse ip donc on va voir comment le protocole rp fonctionne on veut montrer l'utilisation du masque de son réseau pour déterminer l'appartenance d'un poste à un réseau et le traitement du poquet émis effet simulateur on va utiliser les switches en mode store and forward je pense que vous connaissez ça je l'ai bien expliqué dans la vidéo youtube donc les commutateurs seront configurés on store and forward c'est à dire qu'ils soquent la trame avant de la réémettre les démonstrations qui suivent ne s'appuient pas sur le mode apprentissage du commutateur donc on a activé l'option les stations s'annonce au niveau de la configuration générale ethernet je m'intervient je m'intervient je m'intervient les démonstrations qui suivent ne s'appuient pas sur le mode apprentissage du commutateur est-ce que vous a compris cette remarque je m'intervient ça ne va pas je suis négée la notification avec la sonde je vais me retenir c'est bon c'est bon Les démonstrations qui suivent ne s'appuient pas, ne s'appuient pas sur le mode apprentissage du commutateur. Je m'arrête à le mode apprentissage du commutateur. Je m'arrête à on a activé l'option, les stations s'annoncent. C'est une chauffeur en barre de configuration. Ça vous rappelle quoi ça ? Les stations s'annoncent. Et le mode apprentissage du commutateur. Ça vous rappelle quoi ? Ça veut dire quoi ça ? Je m'arrête à l'apprentissage du commutateur. 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 Je m'arrête à l'éternet. Je m'arrête à l'apprentissage du commutateur. comme ça quand il y a un switch il y a un aiguille quand il y a un TTL quelque part il y a un diffusant il n'y a pas besoin il y a un switch qui fonctionne d'accord c'est la remarque les stations les stations s'annoncent quand il y a un switch il y a un switch il y a un autre fichier xml donc c'est juste un exemple alors mon fichier xml il est là un switch IP donc on va travailler sur le fichier un switch IP on utilise un switch IP ici donc now notre mode notre mode IP donc maintenant on va passer à la couche 3 de l'osie donc now notre l'année configurée notre l'année à l'éternet randomisation s'annoncent fermé mais ok donc qui m'ont le fichier un switch qui paie pour xml mais attention les différents types de simulations l'année donc pour commencer donc j'ai le mode maintenant qui m'a qu'elle comme je n'ai le donc le mode IP match internet donc l'année mode IP donc simulation ARP IP pas de démonstration mais entrée ARP statique tant que chauffeur bat j'ai l'année à me vider les caches ARP je fais les caches ARP tout à l'heure donc ici je n'ai le vide les caches ARP mais je n'ai vous kiffez le protocole ARP il fonctionne ok donc nous 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 n'avons pas tous les caches l'adresse MAC qui correspond à l'adresse IP bien c'est bien donc je vais là dans la station S1 je 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 le cache ARP et les chèvres les caches ARP ou les chèvres les commandes ARP moins à je je le cache ARP est ce c'est inférieur voilà le cache ARP est station inférieur mais je 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 paix mais toujours la station juste je mets la souris sur la carte réseau qu'est ce que je trouve ici mac c'est la de l'adresse mac qu'elle est à max 0 1 monsieur oui bon ok ok Merci. 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 Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? C'est JN, clic droit sur la station ST1, clic droit et je vais envoyer un ping. Pour tester la connexion, donc j'envoie un ping de la station 1 vers la station 2, il est à l'adresse 192, donc il est à l'adresse 192. Point 168, point 1, point 2. Je vérifie. Bien. Donc, est-ce que la connexion met bien station 1 ou station 2 ? Elle est correcte. Est-ce que la station 2, la connexion avec la station 2, elle est OK ? Si je lui envoie un paquet, elle peut me répondre. Il y a juste un test, un test réseau, pour qu'on connait le S2, elle est connectée. Elle est correcte. Elle est correcte. Est-ce que vous avez compris quelque chose à... La simulation, elle est... Qu'est-ce que vous avez retenu au niveau de la simulation ? Alors, il est correcte. Alors, il est correcte. Bien, oui. Mais la seule qui a répondu, elle est à la station 2, c'est... Est-ce que vous avez retenu au niveau de la station 2, c'est correcte. Bien. Oui, c'est correcte. Bien. Bien. C'est correcte. Je dirais, c'est correcte. Bien, bien. Donc, il y a un paquet. On a fait un paquet, on a ses hijiens. C'est correcte. Ce qui a été correcte. Parf. Et nous demandons ce qu'on appelle un RP request. Ce n'est pas finalement un choix. On a fait un poste. On a fait un poste. On a fait une simulation. Mais ici, je vais marquer une poste. Ici, je vais marquer une poste. Donc, je vais faire un poste. C'est un appareil qui s'appelle ARP Request. Il a fait une demande. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, il a entendu l'adresse Mac. Mais il y a l'adresse Mac. Il a passé à la station 2. Donc il y a vu l'adresse IP de station 2 mais il n'y a pas l'adresse Mac. Et pour les gens, ils communiquent avec l'adresse Mac. Donc, ce qu'est-ce que je fais ? Il a utilisé le protocole ARP, il y a en fait deux requêtes, le protocole ARP. ARP Request ou ARP Response. Donc, il y a une demande. 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 Elle est de type Broadcast, la requête. Il y a un Mac 1, c'est la station. Il y a un Mac 1. Il y a un Mac. Il se dit qu'il y a une demande. Il y a un'adresse IP 182, 168.1. Il s'agit d'un Mac. Donc, il y a une demande. Il y a un Mac. Il y a un Mac. c'est qu'à taquer à l'adresse ip et via via 3 avion de 2 ou 3 ou 4 l'avant pas se reconnaître ici seulement la station 2 qui m'est à l'adresse ip m taha tarif il y est la demande moi j'allais aïe donc il y a mis j'y aub la station 1 bien sûr puisque qui t'a qu'aligné le paquet la trame je t'arrivais le bas bas c'était l'arrière le point 1 donc je tiens j'y j'y aubar aïe vous te coller la raille l'adresse m'a comme taille et à mac 2 ou en anglais l'adresse ip et v ok donc on continue l'année donc avait le plus de casse mchim chine à mon alcool donc j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai dit bénie ou pas d'homme voilà donc l'année c'est la station d'eux une fois qu'elle s'est reconnue au niveau de son adresse ip mais j'ai déjà la réponse de que je connais j'ai déjà le mac 1 qui m'a n'a pas l'année à mac destination avec un médecin à terre elle est mac émetteur avait l'année le protocole type de paquet transporté arp à thé à l'adresse ip m taha adresse ip émetteur adresse ip destinateur ou à d'elle le paquet le paquet fi c'est de type un air pire i play mat à réponse il y fait la règle adresse mac 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 2 t'inchi unique à ce qui station à l'égalisation donc là je continue mais c'est bon elle va reçoir le paquet maintenant quand elle a reçu le paquet d'art à la station de wak t'a tenu je t'abaf le message tu as un tas le message je m'achète c'est un message suite à la commande ping et les rias et c'est une commande de diagnostic mais je trouve est-ce que est-ce que est-ce que la station 2 répond à ça à ces roquettes ou l'élément n'ajoutent pas qui m'a donc mais je t'abaf kif kif l'année qui t'abedl la trame toi l'année en dit la destinataire ya mac 2 le reste le station sur c'est à mac 1 l'année à le protocole qui bade le match arp voilà voilà protocole ip l'année avait l'adresse ip source avait l'adresse ip destination ou avait le type de le type du paquet il y aura ici un paix et co et co et co et co est de croire mchim chibara il teste la station 2 il connaît ce qu'ils n'ont qui m'a d'acquis connecté à tu es connecté au réseau mais je m'en ai qu'ils m'aiment où elle est donc donc l'année à l'échouer la soirée n'est qu'à terroir l'ina en ou à l'inaf le protocole ip donc on n'est plus on n'est plus qui pour l'année qui chauffe la couleur bleue c'est une communication pour l'année physique maintenant ça me fait les adresses mac on est remonté sur tout l'année la couche on est remonté à la couche 3 il ya c'est une connexion logique à carrénais à ce fait la couleur de 2 du paquet ip et une chine on utilise l'année à le protocole icmp ok donc je t'abas l'oeil un icmp e co request jim chile station 2 bien sûr l'année qu'on connaît l'adresse mac une chine station de la station 2 je t'aime station 2 j'ai joué j'ai eu ici un pays écho et il pense l'adresse par ailleurs bien sûr l'année en destination en tête pas d'une toile et mac à l'adresse mac source mac 2 toujours protocole ip l'adresse ip destination et à l'adresse ip source d'octe j'ai déjà lu que les réponses d'aller cmp donc l'autre a bien renvoyé le paquet donc les nés la station un testif station 2 nez j'ai pas qu'il ya qu'il ya les bien connecté au l'année donc rajouter la catéla ok je suis je suis connecté ou ne monnaie qui m'a barré est-ce que c'est clair bon j'ai dit nous à l'écompte j'étais au hajette badnett je n'ai pas rapport à ce par rapport au au début de la simulation belle manette de simulation ça m'a fait ma haja badnama le simulation je connais j'ai pas l'échec n'est le pib j'ai bien le cash et rp choix la fille cash rp voilà fait l'adresse dans le sens où on est bien notre lénière station n'a mal table ou une chauffe le cash et au cash rp et voilà n'a qu'à fille n'a qu'à fille la correspondance mac 2 mais tawakin jimish n'a mais le ping marocra et c'était la station de qu'est ce qui va se passer donc envoyer un ping à rafaud déjà c'est très bien qu'est ce qui va se passer je n'ai pas de ma chamella c'était l'envoi de paquet mme l'eau ou l'aïe c'est qu'il n'y a pas de ma chamella c'est très bien d'accord qu'il n'a plus besoin il n'a plus besoin de faire des requêtes des chiars l'adresse ma comme ta d'accord nous b j'ajoute j'ajouterai ici quelque chose les nez si vous avez remarqué jean 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 j'ai coché entré à rp statique donc qui dit notre réunion la station 1 ou une chauffe la table un charpin à jala mais je n'en calé n'est bon et normalement c'est pas ça normalement ça doit être alors mais l'énergie j'ai vidé j'ai vidé le cache donc c'est pas grave on a dit qu'on a déjà donné la différence entre entrée à rp statique et dynamique donc normalement elle est née quand je coche alors c'est pas grave je refais la simulation mais je vide le cache je refais la simulation donc on voyait un ping station 2 donc il n'y a ou de l'art pentao il rajout la réponse on va dire mais le ping ici un peu ici un peu et quoi l'expansé ok notre l'année en chauffe la table cache alors pourquoi il me met dynamique ici normalement il doit le mettre il doit mettre sa statique ou très statique alors on se fait bien sûr bien sûr autant jugeux je suis en train de créer le roi qui est de dynamique et de ttl Donc, normalement, c'est pas grave, là, on va ouvrir, mais. Donc, je passe moi d'IP, entrée ARP statique, pas de démo. Le mode IP, c'est bon. Mais je vide. Alors. Mais voilà, OK, OK. Donc, entrée ARP statique, entre les netables, remplir le cache ARP, remplir les caches ARP. Quand je remplir les caches ARP, il y'allait y'allait y'allait, donc, on va ouvrir ici, on va ouvrir le table cash. Voilà. On va ouvrir le table cash. Donc, on va ouvrir tout le monde, OK? Ok. On a dit qu'il y a un type statique. Donc, on a dit qu'il y a un type statique. On a dit qu'il y a un type statique. Donc, il dit qu'on a un ping. On a envoyé un ping. 192.168.1.2. Donc là, directement, il y a un IP. Ce n'est pas un caselaniu au감이. On a dit qu'il y a un type de entrée ARP statique ou à remplir le cache ARP. Donc, il nous dit que nous avons un logiciel en trois cerc nä�land texte, nous avons montré notre cache ARP et j'ai été demandé cet article. Donc, je n'ai pas néanmoins. mais le table par contre qui est tout à l'heure qui est de dynamique donc il est statique la statique a trompe les cash rp attendre je vois ici table cash rp ou la dynamique ou la na ttl qui tawa n'est pas comme on a connu une car vous n'a encore dans un ping ping la machine a l'air machine 2 Ok, j'ai mis le cache avec moi, donc j'ai mis le roquette ARP, donc j'ai mis le ping. Ok, j'ai mis le ping à l'autre. Maintenant, j'ai mis le ping à l'estation 3. J'ai mis le ping à l'estation 3, on a mis le ping à l'estation 3. pour ne pas encombrer la mémoire. C'est bon là pour le protocole ARP ? Oui, monsieur, ça va. Oui, merci. Mais, juste, je profite pour les différents types de simulations. Oui, c'est bon. C'est un bon simulateur, il est très simple. Il facilite le fonctionnement. Il y a des problèmes qui me disent, qui disent juste un bug qui disent sur le schéma, mais en lisant directement les fichiers XML, normalement, il n'y a aucun problème. Monsieur Sarrat, qui t'occupe d'une simulation, il n'y a pas de n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de n'importe quoi. Il n'y a pas de n'importe quoi, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que celui-à qui ne s'occupe d'une solution, il n'y a pas de n'importe quoi. Non, non, c'est-à-dire avec moi. Oui. Non, c'est-à-dire que il n'y a pas de n'importe quoi. L'accord, monsieur Sarrat. Comment tu sais bien? Monsieur Sarrat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de n'importe quoi. Oui. Non, monsieur, c'est bien. C'est pas un bug, c'est juste que quand tu as vu le barge, le tableau, le TTI, qui a mis la correspondance, c'est la correspondance, qui t'apprend une station ma riche active. Et quand tu dis que tu as mis la switch, tu as mis la diffusion, tu as mis la diffusion. C'est ça. Le mode d'éternet, tu as mis la table, pardon, dans le switch, pardon, dans le switch, tu as mis la table Macport. Tu as mis la rénéné, tu as mis la rénéné, tu as mis la rénéné, tu as mis la rénéné. Tu as mis la rénéné, tu as mis la rénéné, tu as mis la rénéné. Tu as mis la rénéné, tu as mis la rénéné. Si vous voulez voir, tu as mis la rénéné, tu as mis la rénéné. Il est né. Il est né, entrée ARP, statique, kif, kif, remplir le cache. B. alors pas de démo mais en hâte à des mots en tomate aux lénées ne jouent pas pour le madame les différents modes qui fit d'autres simulations beaucoup plus compliquée j'ai juste l'ennemi a dit que la différence entre passe à paille automatique de kiné hot automatique des mots arp ou dj nard n'aimé le ping tu as vous allez voir donc j'ai dit l'ennemi on voyait un ping station 2 je fais ok l'année c'est qu'à fico le col col ce sont mes chatines et je suis notamment qu'une station les stations à l'entraînement de la station au bad bad station 3 je suis notamment chauffe au dernier les diffus les différentes étapes l'état d'âme il n'y est pas mal en train de faire me l'équivalent à la station 3 ok bien sûr tu n'as pas l'étape le pause pour voir le stop pour voir mais j'hésite au taux pour les différentes étapes l'état d'un coup le monsieur n'aiméli car les chrattels rater maratinez chez maratinez des mois à des mois après il n'a pas de démonstration de kim chiouard de l'hôp d'hôp 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 d'ailleurs on va le voir tout à l'heure qui est concession qui fiche qui fiche elle fonctionne les différents tâches qu'elle exécute donc tout démo arp qui t'aime dans automatique t'aime chez la démonstration t'aime chez waha da ou qui t'aime d'apaz à pas qui t'aime d'apaz à pas tony on tombe à vous vous contrôlez la démonstration dont je répète donc là on voyait un ping mon station 3 un bloc et donc je n'y les nerfs fait démonstration mais je suis en termes la station à la recherche du destinataire donc les nez pas pas ça me permet de mieux voir les différentes activités de chaque station ou l'automatique tard les étapes à des waha da que le passera pas en agence de contrôle maintenant qu'à d'accord l'année fière d'une chanson à station table ou barbaine qui n'aura l'avait la flèche à des thèmes chéri à l'étape suivante donc qu'est-ce que je fais ici chargé l'année s t1 elle recherche recherche du destinataire mais donc qu'est ce qu'elle fait elle contrôle contrôler l'adresse ip adresse ip non local non local manetta michiel de saint harry la destination 1 3 mais la main pas toujours station à recherche de la route deuxième étape cela j'ai à l'autre je suis un choc entre l'émotion de l'eau tâche l'épée à joindre et donc elle examine sa table de l'eau tâche ou de chou l'épée à joindre 192.68 pour 1.3 donc tout cas voilà en d'ailleurs en david les oublées la dresser 1.3 taba à l'isolement 1.0 ou des cas en dalle le masque table de l'eau tâche ou en dalle pas serait en ta pas celle d'arrivée 192.68 pour un cadre d'un n'est ce réseau qui je continue examiner le cash arp le cash arp et je t'en prie donc elle dit ma recherche de l'adresse mac examiner le cash arp je t'apprends au jour d'auquel cas je t'avoue l'adresse ip le cash des battes envoie du ping donc envoie eco eco request de max 0 1 vers max 0 3 destination toujours l'adresse ip 3 quand c'est un câble de remettre un courage le paquet logique ou chez le 3 j'ai le 3 je t'aime les trois recherches de la destination donc examiner ip destination destination local ip destination l'étaire 1.3 donc cash pardon carte 1.3 avec l'adresse mac routage non actif donc elle se retrouve fait l'adresse ip mta je continue examiner le paquet est un cas c'est un paquet eco request ip destination 3 interface blablabla ok donc et elle va créer un puisqu'elle fait au paquet request mais je t'en ai la réponse crier un paquet eco response donc le 1.3 mais ça m'a fait l'un pour un destinataire kiff kiff les nerfs interface routage non actif tu me suis là je t'avais fait il me suis là je t'avais la table de retage recherche de la route examiner la table de retage d'autant tard 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 finesse réseau t'aime chez le cache arp je t'en ai fait que je t'en ai лично et puis envoyer le paquet à un destinataire aux endal mic fin de la démonstration alors je paquet. Gilles, station 1. Gilles, station 1. Recherche de la destination. Examinez le paquet destination locale et à l'adresse IPM. La nature. Chouffle paquet chevillé. Pâquet éco-response. Destination 1. Et puis là, traitement local du paquet. Afficher le message. Message réussi. Réussite. L'autre a bien renvoyé le paquet. Fin de la démo. L'autre a bien renvoyé le paquet. Ok. D'accord. Le type avait manuel. Manuel, comme tout ce soit impeccable. Manuel, je veux que les différentes étapes, les ramèner à Mahna. Je veux que les vues, les joueurs, je veux que les Entouma, m'estressé ou ta'amlouhoum mentouma. Kina'amle manuel. Kina'amle manuel haka. Ou n'jiye, n'amle envoie un ping. Le 3. Donc, j'toqrad. Enti, dit, l'hénie, t'haraj les différentes actions à faire. Yati, qu'il y a par exemple, les différentes possibilités à faire. Ou n'ti, t'ammara, ma kelle l'ibu, le chouvene, tout à l'heure, fil, fil, la simulation automatique, ou la Pazapa, il m'kinti, t'ammara, wahdik. Comme ça, qui touche le ta'amlouhoum manuel, ce sera parfait ma kelle l'ibu, ou vraiment, vous maîtriser le fonctionnement dans les différentes simulations telle ta'amlouhoum liha. Donc, hibara, n'touma, ta'auduwa, quelle démonstration ta'amlouhoum, n'touma, mais de façon, de façon manuelle. D'accord? Donc, et de toute façon, puisque c'est clair, donc, m'shtam Barthel, comme, a dit, quelques questions, l'a dit, on a Barthel, comme Classroom. Donc, pour répondre, à ma différente, quelques questions, l'a dit, je vois, le protocole ARP, qui a de ma chouneur, normalement, toujours avec un suite IP, point de semel, avant que le modèle, le fichier xemel, pas full, pas full, comme un suite IP, l'association statique, elle est chouneur, qu'est-ce qu'on a ici? bien, c'est la partie AV4, qui va, en fait, nous introduire la partie au retage. Donc, on utilise le fichier suite IP, le poste ST4, c'est la partie AV4, dans l'adresse AD. Donc, on va remarquer, en fait, que les autres postes sont, donc, la station ST4, apparemment, elle n'est pas sur le même réseau, oui, 2, 1, on l'aîné, 1, 1, avec SLASH 24, donc, la station 4 n'est pas sur le même réseau, que les trois stations. Fait. On passe au mode Eternet, et on met une trame de SC1 vers ST4, MAX01 vers MAX01. Je n'en ai là, est-ce que, est-ce que la trame va passer, ou elle est? Donc. Allez, je te m'en suis, monsieur. D'accord. Non, mais là, je vais faire un réseau. Non, je vais faire un mot Eternet, je vais mettre une trame, une e-caste, S4. même si c'est son problème, mais. On passe au mode Eternet, et on met une trame de SC1 vers C4, la trame, et il met son problème. On revient au mode IP, on a le ping, au mode IP. Donc, on marche à un mode IP, je vais faire un ping. Alors, l'adresse ici, c'est .2.1. C'est parti. Donc, les gens ne sont pas... Je ne sais pas si on a une démo, je ne sais pas si on a une démo, donc on a une démo. Il n'y a pas de démo, mais on a une démonstration. Il y a à chaque fois, il consulte sa table de retage. Quand je vois un ping, la station 4, il n'y a pas le réseau. Donc, point 2, point 1. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Je me suis dit. Je me suis dit qu'il n'y a pas le réseau. Très bien. Je me suis dit qu'il n'y a pas le réseau. Je me suis dit qu'il n'y a pas le réseau. Il n'y a pas le réseau. Je me suis dit qu'il n'y a pas le réseau. OK ? Mais... Le message... Non, je n'y aime pas, s'affiche. Donc, activité élève avait pendant les démonstrations... Vous devez répondre. Y a-t-il eu une demande à RP ? Pourquoi ? Comment le poste-source a-t-il déterminé que le poste destinataire n'est pas sur son réseau. Dans mon compte, je me suis dit qu'il y a des adresses réservées. Je me suis dit qu'il y a des adresses réservées. Mais moi, je dis, je me suis dit qu'il y a des adresses 127.0.0.1 derrière, l'adresse locale, c'est l'adresse locale de la machine. Juste, c'est une adresse c'est une adresse, comment dire, réservée pour tester la carte réseau locale. Juste, à savoir, on va juste nommer quelques tests. Donc, à partir de SC1, faire un test ping vers l'adresse 127.0.0.1. Bon, pas de démo. Donc, nous avons envoyé un ping à l'adresse 127.0.0.1 et il y a l'adresse, c'est la machine ST1 locale. Je fais OK, bien sûr. Je fais OK. Il y a l'adresse 192.0.0.0.1 Il y a l'adresse de diffusion. Selon les scènes d'exploitation, personne ne répond ou bien tout le monde répond. Il y a un petit système. Donc, nous avons envoyé un ping à l'adresse 127.0.0.1.1. un ping à 192.0.1.168.0.1.255. Donc, il n'y a pas de diffusion, mais bon, il n'y a pas de simulateur, mais j'ai l'option. OK. C'est une adresse de diffusion. Vous voyez, il y a l'adresse réseau qui n'a pas bien sûr. C'est une adresse qu'on ne peut utiliser dans un ping. Donc, je le vois. Normalement, ça ne doit pas marcher. Donc, on voyait un ping où on a-t-il l'adresse réseau. Adresse incorrecte. Pour qu'il n'y a pas d'adresse réseau. Je vais refaire les différentes démonstrations en type de simulation manuelle. Vous pouvez vous amuser à refaire tout ça en mode manuel. C'est très intéressant. Je crois que vraiment, si vous arrivez à le faire de façon manuelle, vous allez vraiment maîtriser toute la simulation. De toute façon, il va vous guider. Il y a des possibilités de faire un manuel. Donc, on voyait un ping, par exemple. Vous allez choisir une erreur et ainsi de suite. Vous pouvez donc être guidé, mais ça va vous permettre en fait de mieux maîtriser de mieux maîtriser les différentes simulations. Mais, n'ayez pas de souci. Non, pas de souci.